Je suis le responsable du musée Urgonia et je vais vous présenter un petit peu le musée, comment aîné ce projet, ce que l'on réalise, ce que l'on essaie de faire, vers quoi on essaie d'aller donc dans un concept de valorisation du géopatrimoine. Donc ça c'est le fil conducteur du musée. Alors déjà pour commencer, je vais vous faire une petite situation. Je pense que je m'adresse à un public de connaisseurs, de géologues principalement, donc je pense qu'Orgon vous connaissez. Orgon c'est un village qui se situe dans les bouches du Rhône, dans le sud-est de la France donc, qui est à peu près à 40 km d'Avignon, un peu moins de 30 km d'Avignon, 40 km d'Arles, 70 km d'Aix, et il se situe à l'extrémité d'un massif qui est assez bien connu aussi, c'est le massif des Alpies. Donc les Alpies, pour le grand public, évidemment il n'est pas connu pour la géologie le massif des Alpies, pour le grand public c'est plutôt Michel Drucker, Jean Reno, Charles de Turquem et autres célébrités, mais enfin bon toujours est-il que les Alpies en général c'est assez bien connu. Voilà pour la situation. Alors à Orgon, qu'est-ce qu'on a comme particularité ? Déjà Orgon c'est une référence géologique. Vous voyez, il y a deux personnages qui ont joué un rôle important pour Orgon. Alcide d'Orbigny, je ne vous ferai pas l'affronte de vous représenter Alcide d'Orbigny, je pense que vous le connaissez tous, et Philippe Materon, Philippe Materon qui est un peu moins connu je pense parce que c'est un petit peu le local de l'étape je vais dire. En fait c'est un Marseillais qui au XIXe s'est intéressé de manière un peu scientifique à la géologie et à la paléontologie des bouches du Rhône et notamment il était venu à Orgon, il avait récolté des fossiles dans la roche d'Orgon, il les avait dégagés, il les avait décrits. C'était dans les années 1840 et dans les années 1850 vous avez Alcide d'Orbigny donc qui s'est notamment basé sur les faunes décrites par Materon mais pas que pour créer l'Urgonien dans le fameux étage Urgonien. Alors aujourd'hui évidemment l'Urgonien n'est plus un étage géologique comme vous le savez il est sorti de l'échelle stratigraphique, c'est ce fameux calcaire blanc que vous avez avec beaucoup de fossiles à l'intérieur, c'est donc Faciès, le Faciès Urgonien qui correspond en intervalle de temps à peu près entre 120 et 125 millions d'années et principalement c'est du Baryen, l'Urgonien dans la région. Donc là je pense que je m'adresse à des connaisseurs, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Mais ce qui fait aussi donc une référence géologique c'est que Orgon est le site éponyme bien entendu, donc ça on vient de le voir, mais également sur Orgon nous avons une exploitation. Ce calcaire urgonien est exploité de manière active parce que le site d'Orgon, le gisement d'Orgon est un peu particulier si vous voulez, c'est un calcaire qui est très pur. Vous voyez sur la partie droite de la photo là les zones en exploitation, le calcaire urgonien sur ce secteur est très pur, il est très blanc et donc il y a des applications industrielles et des applications très originales notamment dans tout ce qui concerne le volet alimentation, pharmacie, cosmétique qui fait que c'est un site particulier. En fait ce calcaire urgonien à Orgon c'est un des sites à l'heure actuelle, un des trois sites où le calcaire est le plus pur connu au monde. Donc c'est quand même important et il a un intérêt bien sûr économique. Au passage, j'y reviendrai mais vous voyez sur la partie gauche de la photo là, les zones qui ne sont plus exploitées sont réhabilitées donc la terre de découverte est ramenée pour casser les fronts de taille pour permettre à la végétation de repartir, ça j'en reparlerai plus loin parce que ça joue un rôle important aussi. Alors ce calcaire urgonien contient de nombreux fossiles, de nombreux fossiles et des fossiles variés donc évidemment les plus emblématiques on va dire ce sont les rudistes, là vous avez un bloc qui rassemble de nombreux requiennes ammonia mais pas que, nous avons divers genres, nous avons le genre toucasia qui représentait le genre monoplora, materonia, réta, orioplora, donc vous voyez beaucoup beaucoup de rudistes mais pas que, mais pas que. Et c'est ça qui est intéressant aussi parce que vous avez des coraux, vous avez des oursaines, des équinides, vous avez des bivalves autres que les rudistes par exemple vous avez pas mal de pectinidés, vous avez un céphalopode, le fameux nautilus, le fameux cymatocérase, vous avez également des gastéropodes et là on a de très belles nérinées dans le calcaire urgonien. Voilà, il y a également des brachiopodes, enfin voilà. Donc c'est un calcaire qui est très riche et sur Orgon, la particularité aussi c'est que comme ce calcaire blanc est entre guillemets assez crayeux, il a un caractère un petit peu crayeux, on peut dégager les fossiles assez bien et c'est d'ailleurs pour ça que les fossiles de l'Urgonien ont été étudiés beaucoup à partir d'Orgon parce qu'ils pouvaient être dégagés assez facilement. Alors à côté de ça, sur Orgon, on a aussi des sites variés mais qui ont un lien avec la géologie et ça c'est intéressant. Tout d'abord, nous avons un promontoire, l'Urgon est dominé par un promontoire où vous avez une 360 degrés sur la région qui est assez phénoménal, c'est-à-dire que vous observez tous les massifs de la région, donc vous pouvez faire une lecture de paysages très très intéressante par temps clair évidemment. Là vous voyez sur la photo, bon la photo n'est pas très grande mais vous avez les dentelles de Mont-Mirail qui sont visibles ici. Après quand on tourne vers la droite, là vous avez le Mont Ventoux, le fameux Mont Ventoux. Et puis quand on continue de tourner, on arrive sur les plateaux du Vaucluse avec la fontaine de Vaucluse. Puis après nous avons le Luberon. Puis quand on continue de tourner, on arrive au sommet de la Sainte-Victoire. Après vous arrivez sur toute la chaîne des Alpilles. Puis de l'autre côté, on aperçoit par temps très clair, on aperçoit la Pic-Saint-Loup. Et puis après dans les contreforts des Cévennes et puis la vallée du Rhône et on revient comme ça. Donc vous voyez, on peut faire une très belle lecture de paysages. Mais pas que, on a également ce calcaire yorgonien qui est un calcaire massif donc et qui présente des failles sur le secteur, permet d'observer des géomorphologies particulières, des failles qui forment des arêtes dans le paysage avec des grands escarpements rocheux. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet d'aborder, notamment nous, les scolaires, tout ce qui concerne les principes des failles avec les miroirs de failles, les brèches de failles, etc. Donc c'est particulier. On a également des séries. Alors là, c'est masqué, c'est dommage. On a des séries particulières, notamment dans les zones de transition entre la plateforme yorgonienne et le bassin profond qui est caractérisé par des séries avec des calcaires asilex, des calcaires rhinites et des calcaires acoraux. Donc ça, c'est visible sur le site. Donc ça aussi, c'est intéressant. Après, nous avons également, vous voyez, un lac qui est une ancienne exploitation qui est alimenté par une source. Une source qui provient de ce plateau, cet immense plateau des plaines là que nous avons à l'extrémité est des Alpilles, qui est essentiellement du calcaire yorgonien. Donc c'est un plateau typiquement karstique avec une très grosse réserve d'eau qui va jouer un rôle d'ailleurs important dans les années à venir parce que pour l'instant, cet aquifère est relativement préservé étant donné que tout ce grand plateau n'est pas urbanisé. Il y a peu de pompages à l'intérieur qui se font et c'est tant mieux. Mais il va faire l'objet d'une étude pour justement tout son fonctionnement pour pouvoir jouer un rôle certainement dans les années à venir importantes. Donc voilà, des sites variés. Et ce n'est pas tout parce qu'à Oregon, nous avons une biodiversité qui est étroitement liée à l'histoire géologique et la géomorphologie. Alors je m'explique. Je vais citer trois exemples. Tout d'abord, le premier, celui qu'on traite au musée actuellement, c'est la vifône, donc les oiseaux. Sur Oregon, nous avons l'aigle de Bonéli, le fameux aigle de Bonéli, l'espèce emblématique qui niche parce qu'il y a justement des escarpements rocheux dans ces grands massifs calcaires yorgoniens. Il s'y plaît, il peut nicher. On a une relation très étroite entre le fait que l'aigle de Bonéli sur le secteur et le calcaire yorgonien, l'histoire géologique, qui a créé notamment ces failles que je vous ai montées tout à l'heure, mais également les escarpements rocheux. On trouve également le monticole bleu. Donc monticole bleu et aigle de Bonéli, ce sont des espèces sédentaires qui sont là toute l'année. On a également là le ticodrome échelette qui est là l'hiver, lui. Il vient passer l'hiver à Oregon et puis l'été, il repart dans les Alpes. Donc là, ce sont trois exemples. Je vais m'arrêter là. Il y en a d'autres. Il y a le grand-duc aussi qui est présent. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment un lien étroit entre la faune, la vie faune et la géomorphologie et l'histoire géologique du lieu. On a également un autre exemple qui est très intéressant, qui est original. C'est qu'on a un canal qui a été creusé fin 18e, début 19e, un canal pour l'irrigation qui capte l'eau de l'adurance, qui permet d'irriguer tout le côté nord, le versant nord des Alpies. C'est le canal qui s'appelle le canal des Alpines, initialement le canal de Bois-Gelin. Et ce canal à Oregon, ils l'ont fait traverser la colline. Alors ce n'est pas dans l'Urgonien, là, c'est dans le Crétacé supérieur, dans le Maestrichien. Et en fait, dans ce tunnel qu'ils ont creusé pour faire passer le canal, à peu près à la moitié du tunnel, vous avez deux cavités superposées en plafond. Et ces cavités, en fait, on y accède par des échelles. Là, c'est la première cavité et l'autre cavité qui est en-dessus. C'est un lieu de nidification de chauve-souris, mais un lieu très, très important puisque c'est une des colonies de nidification les plus importantes connues en France. Il y a plus de 6 000 individus. Vous avez 6 espèces. Grand-Nurin, petit-Nurin, minoritaire de Schrever, etc., etc. À tel point que cette cavité a été classée réserve de biotope. Elle a un classement spécial. Et là, vraiment, ça permet de montrer quoi ? De montrer qu'en fait, cette cavité, elle est le résultat principalement de l'action de l'homme et d'un phénomène géotechnique, d'un phénomène de faille. En fait, au début, on se posait la question de savoir pourquoi il y avait ces deux cavités qui étaient présentes. Et lorsqu'on est allé observer, on s'est aperçu qu'il y avait une faille à cet endroit-là qui avait relevé d'un côté. Alors, c'est des couches lacustres argileuses. Et le jeu de la faille avait relevé d'un côté les couches. Elles étaient quasiment subverticales. Et quand ils ont creusé le canal, qui sont arrivés à cette zone-là, tout s'est cassé la figure. Donc, ils ont purgé. Ils ont tout purgé. Ils ont fait des arcs en pierre taillée. Vous en apercevez un dans tous les sens pour soutenir ce qui restait. Et donc, du coup, cette cavité, en fait, qui est aujourd'hui une réserve de biotopes, comme je disais, pour les chauves-souis, donc qui joue un rôle primordial, eh bien, cette cavité est due à l'action humaine qui a creusé le canal et au phénomène géologique qui avait une faille à cet endroit-là, qui avait redressé les couches et qui, donc, les couches se sont effondrées. Donc, c'est vraiment un point très original qui permet aussi d'aborder, de faire le lien entre la biodiversité actuelle et l'importance de la géologie et de l'action humaine. On a également un dernier exemple qui est très parlant, c'est la biodiversité au niveau des zones réhabilitées de la carrière. Tout à l'heure, je vous ai montré, il y a des zones réhabilitées de la carrière, eh bien, voilà. Voilà un petit peu les zones réhabilitées, c'est l'objet d'un suivi écologique, c'est l'arrêté préfectoral qui le stipule. Donc, il y a un suivi au niveau de la flore et de la faune. Et là, donc, ce sont des zones qui sont revégétalisées, mais c'est de la végétation basse, c'est des milieux dits ouverts. Donc là, il y a des liens en fleurs, mais quand c'est à l'époque des spartiers, des genets d'Espagne, vous avez des massifs de genets, c'est magnifique, c'est tout jaune. Vous avez des massifs de cistes roses aussi, donc c'est très, très joli. Et dans ces parties-là, vous avez toute une faune qui est là, qui vit. Vous avez des insectes, beaucoup d'insectes, évidemment, c'est des milieux ouverts, vous le comprendrez, des araignées, des arachnides. Vous avez également, dans les points bas qui reçoivent les zones de pluie, vous avez des batraciens, et vous avez pas mal de batraciens. La population la plus importante, c'est le crapaud calamite, mais vous avez également la rainette, vous avez la grenouille verte, vous avez le pélobat, vous avez même la lithacouchère, donc vous voyez toute une faune de batraciens qui est vraiment très importante. Et dans les reptiles, vous n'avez pas moins que le lézard osselé, le fameux lézard osselé, qui est le plus grand lézard de France, qui est là naturellement dans la carrière. Donc quand on s'est aperçu qu'il était présent dans la carrière, un comité de suivi, on avait demandé à ce qu'il y ait l'exploitant face des gîtes, c'est-à-dire mettre des blocs pour que le lézard puisse s'imbriquer et se reproduire. Effectivement, il se plaît sur le secteur, puisqu'il se reproduit, la colonie grandit d'année en année. Et donc, on se retrouve à Orgon, dans un paradoxe, si vous voulez, c'est qu'avant qu'il y avait la carrière, il n'y avait que de la pinade, c'était de la pinade de Pendalep. Et là, aujourd'hui, on est dans le paradoxe suivant, c'est que grâce à la carrière et les zones réhabilitées, notamment, qui ont créé des milieux ouverts, le nombre d'espèces en termes de biodiversité, le nombre d'espèces présentes sur le site est plus important que s'il n'y avait pas la carrière. Donc ça, c'est un des paradoxes de la carrière d'Orgon. Et puis, on peut même observer, là, c'est une petite photo qui est une œuvre, c'est pas la grenouille qui veut devenir un bœuf, mais c'est le crapaud épineux qui se fait gober par une couleur dans la carrière, là. Alors, l'histoire, on ne dit pas s'il a été complètement... s'il s'est étouffé avec ou pas, mais enfin, toujours est-il que... Voilà, c'est des exemples très marquants et le public est très, très sensible à ça parce qu'il s'imagine souvent que la carrière, c'est un lieu où il n'y a pas de vie. Donc, ça, c'est très important. Après, nous avons une occupation humaine qui est étroitement liée à l'histoire géologique aussi. Pourquoi ? Parce que nous avons des argiles et nous avons notamment, ce que les archéologues appellent à Orgon, il y a eu des ateliers des Alpies, ateliers de poterie à la proto-histoire qui se situaient à Orgon parce qu'il y avait de l'argile. On a des niveaux dans le tertiaire avec des silex. Donc, pour la préhistoire, silex, il pouvait être utilisé, bien sûr, pour faire les lames en silex, voire les pointes de flèche. On a également ça, je vous l'ai dit, tout au pied du plateau, on a des sources, notamment on a une belle exurgence, enfin, elle est petite. C'est une jolie petite exurgence qui est très sympathique. Donc, il y a un lien très étroit entre l'occupation humaine. L'homme, dès qu'il est arrivé sur le secteur, la préhistoire, les plus grandes traces d'occupation datent de 10 000 ans. Dès que l'homme a été présent sur le secteur, depuis 10 000 ans, il occupe le secteur d'Orgon en continu parce qu'il a trouvé tout ça sur place. Et aujourd'hui encore, on voit que le lien avec la ressource minérale est intimement lié au site d'Orgon puisque nous avons la fameuse carrière qui exploite actuellement la calcure d'Orgon, l'exploitation. Donc, vraiment, on a un lien très, très, très étroit entre la géologie et l'occupation humaine. Également par la géomorphologie, si on regarde un petit peu, je vous ai dit, il y a le promontoire avec la chapelle, ce promontoire-là qui domine l'actuel village. À l'origine, c'est là où il y avait le village primitif. C'était un opidum, à la proto-histoire, qui domine l'adurance. Et on voit très bien que là, c'est un lieu stratégique puisque, je vous rappelle, le Corgon est situé à l'extrémité est du massif. Donc, si vous voulez contourner le massif par l'est, il faut passer entre la falaise de Beauregard, qui d'ailleurs est une faille, et l'adurance. Donc là, vous avez un verrou en plus. C'est un lieu stratégique, c'est un passage obligé. Donc, évidemment, dès que l'homme a été présent sur le secteur... Alors, vous avez l'adurance qui passe. Ça, c'est pris d'en haut du promontoire que vous avez là. Donc, vous voyez très bien l'adurance. Et là, le Luberon. Et entre les Alpilles et le Luberon, ici, vous avez un fossé des fondements. Un fossé des fondements par lequel l'adurance coule. Donc, évidemment, dès que l'homme a été présent sur le secteur, eh bien, il a fait des fortifications pour garder le passage. Et dès l'Antiquité, il y avait déjà un péage, évidemment. On n'a rien inventé. Donc, vraiment, c'est le lien très, très étroit qu'il y a. Donc, à partir de là, le projet, la municipalité a lancé le projet, voulait valoriser un petit peu tout ça et créer un musée. Le musée Urgonia a vu le jour. Donc, il a vu le jour en 2015. Il est relativement récent. Et il reprend un petit peu toutes ces thématiques-là afin de les valoriser et d'expliquer au public. Donc, le musée a été réalisé dans un bâtiment qui est une ancienne prison. C'est l'ancienne prison d'Orgon. C'est un bâtiment qui était à l'origine une prison départementale. C'est le département qui l'avait fait construire. C'est une prison qui a été en activité principalement durant le XIXe. Et aujourd'hui, donc, elle héberge le musée. Donc, dans le musée, nous avons la thématique principale, bien entendu. C'est la géologie, la paléontologie. Donc, on aborde la paléobiodiversité passée. Qu'est-ce qui a vécu sur Orgon par le passé et les Alpiens en général. Et on raconte également, à partir des fossiles, l'histoire géologique. Qu'est-ce que nous apporte comme renseignement ? Quels sont les environnements qui se sont succédés sur le milieu ? Donc, on aborde tout ce volet-là. Après, on a le deuxième volet qui est l'exposition archéologique. Là, c'est principalement des résultats de fouilles qui avaient eu lieu sur Orgon dans les années 80, sur un site de la fin du Néolithique, où là, on montre un petit peu l'arrivée de l'homme sur le secteur, l'occupation, pourquoi il a occupé le secteur. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux ressources qu'il trouvait sur place. Et en fait, cette occupation, elle est continue depuis. Donc, ça, c'est vraiment pour faire le lien avec l'homme. Et enfin, le troisième point, c'est le lien avec la biodiversité actuelle à travers les oiseaux. Et là, on a une convention signée avec le Parc naturel régional des Alpies, qui est un partenaire. Dans le cadre d'un programme LIFE que le parc a piloté il y a quelques années, le musée est devenu le point accueil oiseau pour le parc. Et une exposition a été réalisée autour des 13 espèces d'oiseaux protégées au niveau européen qui étaient concernées par le programme LIFE. Et notamment, il y a l'aigle de Bonini. Donc, ça nous permet de faire le lien, comme tout à l'heure, avec la géologie, la biodiversité actuelle et tout et tout. Donc, bien sûr, dans le musée, nous avons des dispositifs numériques et multimédia. Ça, aujourd'hui, c'est incontournable. Je ne vais pas m'attarder dessus. Mais on a également créé, même temps que le musée, un sentier, le sentier de la pierre, qui est le complément du musée. Le musée, c'est le côté, on va dire, intérieur. Et le sentier, c'est le côté extérieur. Donc, ce sentier a été ménagé avec des partenaires, des partenaires importants, notamment la société Oumia, qui est l'exploitant et qui exploite le calcaire urgonien, qui a aménagé un belvédère qui permet d'observer la carrière de l'extérieur, sans avoir à rentrer dedans. On voit très bien la carrière. L'aménagement du sentier a été financé par la communauté d'agglomération en terre de Provence, à laquelle la ville d'Orgon appartient. Donc, c'est un travail vraiment collectif qui a été mené. Sur ce sentier, on a un endroit où on a une petite exploitation des affectés, où là, des blocs ont été amenés, ce qui permet de recevoir les scolaires en toute sécurité. Ils peuvent observer le calcaire urgonien. Ils peuvent même chercher les fossiles, taper dans les blocs, s'ils veulent, pour essayer d'extraire des fossiles. Donc, ça, c'est très ludique. Ça plaît beaucoup. Et puis, nous, au niveau du musée, on a lancé les visites commentées, bien entendu, du musée et les visites commentées sur le sentier de la pierre. Donc, ça, c'est bien beau de faire un musée, de lancer l'affaire, mais après, il faut le faire tourner, le musée. Et là, on a eu la chance que le pays d'Arles menait un programme leader, à ce moment-là. Et donc, on a monté un dossier qu'on a proposé, on a été subventionné, il a été accepté, on a été subventionné. Ça a été un véritable levier, parce que ce projet leader piloté par le musée, nous avait trois objectifs stratégiques. La création d'un service et des publics. Donc, ça, c'était indispensable. D'abord, parce que c'est dans la loi Musée de France. Un musée doit avoir un service des publics. Et ça permet de faire des animations tout au long de l'année. Et c'est ce qui permet de faire vivre le musée. C'est-à-dire qu'en fait, ce service des publics, on propose des animations tout au long de l'année maintenant. Alors qu'avant, c'était que deux mois d'été, au tout début. Ce programme leader a permis de montrer que ça marchait, que ça fonctionnait. Parce qu'au début, les élus étaient un petit peu réticents pour employer une personne en temps plein sur la médiation. Ils se disent, bon. Mais là, ça a permis vraiment de montrer qu'on a de la demande. Et cette demande, on n'arrive même plus aujourd'hui à la satisfaire. Donc, on est deux et demi à travailler sur le musée. Ce n'est pas suffisant. La création d'itinéraires. On a également développé des itinéraires répartis sur l'ensemble des alpies. Et parce que les alpies, ce n'est pas que le calcure et agonia. Notre site hyponyme important, c'est bien évidemment Les Bois avec la boxyte. Mais on a également, dans les alpies, de très beaux exemples de Pierre Lumidi, le fameux Burdi Gallier. On a également un site particulier qui permet d'aborder la crise de salinité messinienne à travers le Ballon des Gloges par lequel l'adurance s'écoulait et a formé l'accroche. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et on a développé des partenariats. Vous avez déjà vu qu'on a été en partenariat avec le parc, mais il y en a, avec la société Omia, mais il y en a d'autres. Donc, ça nous a permis de développer des ateliers. Des ateliers envers les enfants, envers les scolaires, envers les adultes. Régulièrement, maintenant, on fait des ateliers. On a également développé les animations, les animations type animation nationale, c'est-à-dire les Journées européennes du patrimoine, les Journées d'archéologie, les Journées de la géologie. Là, vous voyez la photo en bas à droite. Pour les Journées de la géologie, on fait des sorties en partenariat avec l'Association des géologues du Sud-Est, la GSE. Là, c'était il y a deux ans sur la boxyte, par exemple. Donc, un autre partenaire important. Donc, tout au long de l'année, on a des activités. On fait également des expositions temporaires. Donc là, j'ai sélectionné des expositions en lien avec la géologie, puisque c'est le propos, mais on fait des expositions aussi sur l'archéologie, sur la biodiversité actuelle. Là, vous voyez notamment, je n'ai pas parlé, mais on avait fait une exposition sur les cavités naturelles d'Organ, parce qu'on a notamment le plus bel aven des Alpilles, sur la commune d'Organ. Donc, on avait fait des photos, on avait présenté ça. On avait toute l'activité sur... Enfin, l'exposition sur la biodiversité de la carrière, qui a eu un bon succès. Ça a vraiment étonné les gens de voir que dans les zones de réhabilité de la carrière, il y avait autant de vie. Puis, on a des expositions qui reprennent les trois thématiques, c'est-à-dire là, sur la durance, on parlait de la durance sur le plan géologique, on parlait de la durance sur le plan archéologique avec la stèle durancienne, et on parlait de la durance à travers la biodiversité, à travers toute une expo-photo sur la biodiversité actuelle. Donc voilà, toutes ces expositions-là, on essaie de les faire régulièrement. Donc, en fait, parmi les partenaires, l'exploitant au miage joue vraiment un rôle important. D'abord, il y a les deux carrières. Donc, pourquoi ? Parce que c'est le seul exploitant à ma connaissance, alors peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance en France, c'est le seul exploitant qui organise une matinée par mois ouvert au public pour la recherche de fossiles. Donc ça, c'est assez exceptionnel parce que ça permet d'une part de récupérer du matériel, de sauver du matériel, ça permet de suivre un petit peu l'exploitation, ça permet également au public qui est censé d'essayer de susciter, ça permet auprès des jeunes surtout, de susciter des vocations. Moi-même, je suis passé par là il y a 50 ans. J'ai commencé par là, pour venir chercher les fossiles à la carrière, puis je suis paléontologue, donc ce n'est pas anodin. Ça permet aussi de, comment dire, là c'était, voilà, la photo que vous avez à gauche, c'était dans le cadre de la fête de la science. Donc on a organisé dans le cadre de la fête de la science une matinée recherche de fossiles en carrière et l'après-midi, après, au musée, on explique comment on dégage les fossiles. Il y a des ateliers de dégagement, on explique à quoi ça sert un fossile, pourquoi on étudie les fossiles, etc. Donc ça, c'est quand même, de la part de l'exploitant, c'est quand même assez exceptionnel, qu'il accepte d'ouvrir comme ça au public, mais le directeur de la, j'ai déjà dit plusieurs fois, le directeur de la carrière, lui a un discours que je trouve très intelligent. Il me dit, je préfère ouvrir la carrière au public qui vienne, qui soit encadré et qui ne fasse pas n'importe quoi plutôt que d'interdire, parce que quand on interdit, les vrais passionnés, ils viennent de carrière-mêmes, ils passent par-dessus des clôtures et c'est là où on a des accidents. Donc je trouve que c'est intelligent comme discours, il faudrait que ça serve d'exemple. Autre exemple, là, sur la photo de droite, vous voyez, ça, c'est dans le cadre de journée spéciale, c'était dans le cadre de l'Européen Minerals Day, on avait fait une explication en carrière, enfin voilà. Les naturalistes sont également des partenaires privilégiés parce que toutes ces personnes qui viennent chercher des fossiles dans la carrière et qui les dégagent, c'est ceux qui ont alimenté la collection du musée. Certains ont donné, certains ont prêté. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à donner et prêter. Là, la liste encore, ce n'est pas la liste actuelle. Là, la photo, je l'avais déjà prise, la date déjà d'entour. Il y a d'autres noms qui se sont rajoutés. Les gens sont contents de donner ou de prêter au musée en disant, voilà, ça va servir, au moins ça sera utilisé, ça sera mieux que chez moi dans un tiroir. Donc, tous les naturalistes ne sont pas des pilleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, loin de là. Certains sont contents d'aider à sauver du matériel dans la carrière parce qu'évidemment, le matériel qui n'est pas récupéré passe tout au broyeur. Donc, c'est du matériel qui est perdu. Donc, c'est quand même très intéressant. Et puis, évidemment, on a le partenariat avec les scientifiques, bien entendu. Donc, le partenariat avec les scientifiques, ça donne lieu lieu à des publications, notamment Jean-Pierre Masse a fait plusieurs publications sur les rudistes, sur les bivalves, notamment, sur la faune d'Orgon, sur les révisions des orioploras, sur les révisions des bivalves autres que les rudistes. Et beaucoup d'échantillons que l'on a de présenter au musée sont figurés dans ces articles-là. Donc, ça prouve bien l'intérêt de coopérer et de travailler tous ensemble. Et on a également un partenariat avec le CEREJ parce que le CEREJ nous a confié une partie, une grosse partie de la bibliothèque du laboratoire de géologie de la Fac Saint-Charles de Marseille. Et donc, pour nous, c'est inespéré parce que pour un jeune musée comme le nôtre, arriver à constituer une bibliothèque de cette envergure, c'est impossible. Il y a des bouquins qui n'ont jamais été numérisés, il y a des périodiques qui sont introuvables. Enfin, voilà. Donc, pour le musée, c'est très important d'avoir cette bibliothèque d'études. Et puis, pour le CEREJ, c'est très intéressant parce que, du coup, lui, il sait que cette bibliothèque ne sera pas perdue et sera conservée et sera pérennisée. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de numérique. Enfin, on numérise tout. Mais il faut carrément garder des traces écrites parce qu'on ne sait pas trop ce que nous réserve à l'avenir. On peut se poser des questions, notamment quand on sait que le numérique, c'est quand même quelque chose d'assez fragile. Donc, voilà un petit peu la présentation très rapide du musée Urgonia. Vous avez vu un petit peu en quoi ça consiste. Donc, c'est une approche, voilà, nous, ce qu'on essaie de développer, c'est une approche systémique de l'écosystème Terre avec un grand T. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de présenter l'amironnement dans son ensemble. On ne parle pas d'un côté des fossiles. On ne parle pas de l'autre côté de l'archéologie. On ne parle pas de la biodiversité actuelle. Non, on parle de tout ensemble, de voir les liens qui unis tout. Et ça, je ne sais pas vous, je vais l'apprendre. C'est une formule bien connue maintenant. La géologie, c'est le socle à partir duquel la biodiversité s'exprime et se développe. Donc, si on veut comprendre comment fonctionne un écosystème, on ne peut pas l'avisager autrement que d'une approche, d'une manière globale. Alors après, je termine simplement en disant un exemple d'établissement patrimonial original ou tout simplement en adéquation avec le XXIe siècle. Pour ma part, je pense que la réponse est simple. Oui, effectivement, le musée Urgonia, c'est un établissement en adéquation avec le XXIe siècle, tout simplement. Et ça, ça doit être la règle générale. Mais on est encore loin de là. On est encore loin du compte parce qu'on a tout le XXe siècle derrière nous qui a séparé l'archéologie d'un côté, l'histoire naturelle de l'autre, etc. Mais il faut arriver d'une part à aborder de manière globale l'environnement, on va dire, l'environnement de terre. Et puis, surtout, surtout, il faut travailler ensemble, travailler ensemble. Et nous, sur Urgon, c'est ce qu'on est arrivé à faire. Ça se passe très bien. Alors, on a chacun, nos buts sont différents. La société homéale, c'est plus le volet, évidemment, c'est le volet communication qui compte pour elle. Mais en attendant, elle ouvre une fois par mois. Les naturalistes, ce qu'ils aiment, c'est chercher les fossiles. Donc, ils récupèrent les fossiles. Mais en attendant, ils récupèrent les matériels. Parce que s'il n'y a pas eux, il n'y a aucun paléontologue qui vient sur les sorties carrières. Voilà. Donc, eux, ils récupèrent les matériels et la majorité sont prêts à prêter ou donner le matériel pour qu'ils soient étudiés et exposés. Ça ne pose aucun problème. Et tout le monde se respecte et ça se passe très bien. Donc, en fait, il suffit d'avoir la volonté. Il suffit de passer au-delà des égaux de chacun et ça fonctionne. Ce système-là fonctionne. Et c'est ce que le musée s'efforce de faire depuis maintenant 8 ans. Ça fonctionne très bien. Ça se développe de plus en plus. Là, maintenant, le musée est trop petit. Malheureusement, on n'arrive pas à... On pourrait faire beaucoup mieux, beaucoup plus. On refuse des visites. Enfin, voilà, parce qu'on n'est pas nombreux. Comme je disais, on n'est que deux et demi. Donc, c'est pas... On est un petit musée. Mais on est quand même communal. Et au moins, c'est qu'une commune de 3 000 habitants. Donc, voilà, il y a une volonté municipale derrière qui a tout déclenché. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'exemples comme ça en France. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Bien sûr, vous êtes les bienvenus au musée. Si vous venez passer vos vacances dans le sud de la France, n'hésitez pas à faire un petit tour par Orgon. Vous serez reçus avec plaisir. Donc, vous avez mes coordonnées, là, en bas de la slide. Avec Emari Astrid Chazod, c'est ma collègue qui, elle, s'occupe vraiment du volet médiation et qui, elle, pour le coup, est archéologue. Donc, on se complète bien. Moi, je suis paléontologue. Elle est archéologue. Et ça nous permet vraiment de chapeauter l'ensemble des activités du musée. Et mon deuxième collègue, Florian Mancuso, qui, lui, est médiateur aussi, intervient à temps partiel. Enfin, en partie, ce n'est pas tout son travail, mais il intervient aussi dans la médiation. Voilà. Je pense que j'ai essayé d'être le plus bref possible. Ça a été un peu dense. J'avoue, ça a été un petit peu rapide aussi. Maintenant, si vous avez des questions, je vais bien essayer d'y répondre. de la démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada